Générique De retour dans l'African Newsroom, notre plateau est toujours au complet avec nous, Malik Hacher, Gratien Roukini, Kizaï, Gemal Taleb et tout de suite c'est le dossier du jour. Générique L'expansion de l'économie numérique a permis aux jeunes entrepreneurs sénégalais de se lancer dans le commerce en ligne, de quoi favoriser l'auto-emploi et de créer de nouveaux métiers. Mais pourtant le e-commerce a quand même des difficultés qui se dressent devant lui pour parvenir à un véritable essor. C'est ce que nous explique Siamlo, Victoria Sedgi. Le 21e siècle est marqué par l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Internet est devenu depuis une décennie le moyen de communication par excellence. Les nouveaux objectifs du Sénégal visent à atteindre l'émergence d'ici 2035. Mais est-il possible d'envisager une émergence en dehors de l'innovation ? Le développement du commerce en ligne au Sénégal apporte une réponse satisfaisante à cette question. En effet, le commerce en ligne au Sénégal est devenu une activité importante dans la quête d'une économie plus forte, plus performante, plus intégrée et plus soucieuse des besoins des citoyens. Cette activité est portée par des jeunes entrepreneurs, propriétaires de cet influent empire numérique et propulseurs d'une économie novatrice. Grâce au e-commerce, il devient de plus en plus aisé de faire des achats avec pour seules ressources un ordinateur connecté à Internet ou même un téléphone. Une option intéressante qui a atteint un niveau remarquable et permis au Sénégal de se retrouver parmi les rares pays africains où ce secteur est fructueux. Comment est né le commerce en ligne au Sénégal ? Qu'est-ce qui a favorisé son essor ? Quelles difficultés rencontrent ce secteur ? Comment envisager l'avenir de l'économie numérique au cours des prochaines années ? De l'immobilier au textile en passant par l'électroménager, l'électronique et même l'automobile, les ventes via Internet ont gagné du terrain au pays de la Teronga. En un clic, l'on peut passer la commande d'un produit quelconque et l'avoir dans un délai raisonnable. Finis les longs files interminables dans les boutiques, grâce à ces sites de vente qui ont tissé leur toile sur Internet, le commerce en ligne est devenu un secteur d'intense activité. Par leur proximité virtuelle, leur rapidité et leur efficacité, ils offrent à des milliers de Sénégalais un marché assez diversifié et performant. Aujourd'hui, en un clic, vous pouvez avoir un magasin virtuel et voir l'ensemble des produits qui sont en vente sur le site, choisir un produit en fonction avec son téléphone, sa tablette ou son ordinateur et se faire livrer dans les meilleurs délais. Dans tout secteur, il est bon d'avoir des référentiels. En tout cas pour nous, ces référentiels-là sont au nombre de trois, qui sont la qualité, le prix et le délai. L'évolution du e-commerce est assez remarquable. De cinq à six plateformes il y a quelques années, ce sont plus de 20 sites de vente en ligne qui alimentent la concurrence sur Internet. Citons entre autres, Diama.com, Jumia, Jovago, HelloFood, Kemu, Vendito, Carmody ou encore EverJob. Le développement accéléré de l'économie numérique ces dernières années au Sénégal a été possible de par l'influence des réseaux sociaux, notamment Facebook. On partait sur un nombre de cinq à six plateformes. Aujourd'hui, on dépasse carrément les 15 à 20 plateformes de l'e-commerce au Sénégal. Les facteurs qui ont su faciliter cette évolution, je dirais tout simplement que c'est via les moyens de communication aujourd'hui. Et un facteur très important par rapport à ces moyens de communication, on dira que ce sont les réseaux sociaux surtout. Un autre élément à prendre en considération, ce sont en fait donc l'existence aujourd'hui de plateformes dédiées à ces petits vendeurs sur Facebook par exemple. L'univers du numérique au Sénégal s'est tout d'abord développé sous l'impulsion de premiers groupes. Plus connus sous le nom de AIG, la compagnie Africa Internet Group fait partie de ces premiers groupes et rassemble plusieurs sites de commerce en ligne, dont plus de six sont installés au Sénégal. Véritable entreprise, cette compagnie a bénéficié d'un climat favorable qui lui a permis de mieux développer son activité et s'imposer dans son domaine. Africa Internet Group intervient dans l'hôtellerie, les marketplaces, l'emploi, l'immobilier et l'alimentaire. Nous jouissons aujourd'hui en tant qu'acteurs de e-commerce de ce climat favorable qui nous permet d'évoluer et effectivement de développer cette activité. Mais ce qu'il faut également dire, c'est que nous sommes aujourd'hui au Sénégal dans une phase d'information et d'éducation parce que la pratique de e-commerce, même si aujourd'hui on connaît les résultats que nous avons au niveau du Sénégal, n'est pas encore véritablement ancrée dans les pays francophones comme dans les pays anglophones. L'économie numérique rencontre par moment plusieurs difficultés. Même si le Sénégal n'est pas vraiment confronté à la cybercriminalité, comme c'est le cas pour certains pays de la sous-région, l'implémentation du marché numérique n'est pas tout à fait effective, le secteur des télécommunications étant très peu développé. Les tenants du e-commerce sont souvent confrontés à des difficultés d'accès à Internet au débit. Autre difficulté importante, celle de la logistique. En outre, on note l'absence d'une législation propre au commerce en ligne. Les difficultés sont peut-être liées au marché sur lequel nous sommes présents aujourd'hui parce que nous sommes en Afrique et en Afrique, la pénétration du e-commerce n'est pas encore vraiment très très développée. Donc nous avons aujourd'hui, nous sommes confrontés au défi d'éduquer déjà la population à l'utilisation du e-commerce. Nous sommes confrontés aussi aux défis techniques et technologiques parce que tout simplement Internet, que ce soit l'Internet filaire ou la 3G, n'ont pas encore vraiment percé aussi jusque dans les territoires les plus récultés de l'Afrique. En février 2011, le Sénégal s'est doté d'un nouveau code de télécommunication. Mais la législation sur le numérique reste encore superficielle. Une requête formulée à ce propos par le Conseil national du patronat doit aboutir à la mise en place d'un document de stratégie de développement de l'économie numérique. En 2015, l'État sénégalais a annoncé la création de conseils économiques pour le numérique. La mise en place de cet organe dans les brefs délais, tel que recommandé par le président Macky Sall, permettra d'encourager la création de pôles de compétitivité et d'innovation, ainsi que de structures de formation des citoyens sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Même s'il n'y a pas une législation complètement spécifique au e-commerce, ce que nous faisons c'est du commerce. Donc quel que soit Alpha, si toutefois un problème il y a, on pourra toujours se référer à cette législation commerciale-là, le temps que les lois, que ce soit sénégalaises ou autres africaines, soient mises à jour et s'adaptent au e-commerce. En dépit des difficultés, le commerce numérique se présente comme un métier d'avenir au Sénégal. Ce sont plusieurs sites de vente en ligne qui voient le jour chaque année depuis une décennie. Leur objectif, participer au développement et à l'émergence du Sénégal. En grosso modo, je peux dire que le commerce électronique au Sénégal de manière générale se comporte très bien parce que les chiffres le montrent et la tendance également des courbes évolutives aussi le montrent. Au Sénégal, le commerce numérique est un secteur prometteur. Le commerce en ligne est devenu une source importante de devises et contribue à hauteur de 10% dans l'économie du pays. Les nombreux sites de vente ont permis le développement des petites et moyennes entreprises. Ce sont chaque jour des milliers de clients qui envahissent les sites de vente dans l'optique de satisfaire leurs besoins économiques. Aujourd'hui, de plus en plus des Sénégalais ont un intérêt pour le e-commerce parce qu'ils ont vu justement la pertinence de ce que nous proposons et ils ont vu qu'acheter en ligne n'était pas différent d'acheter de manière physique dans un magasin ou encore réserver et autre. Donc aujourd'hui, de plus en plus, les Sénégalais vont vers le e-commerce et il faut dire que dans ces personnes qui vont vers le e-commerce, on a de plus en plus de femmes par rapport aux hommes qui ont aujourd'hui épousé le e-commerce. Mais je pense que cette parité, dans les années à venir, on retrouvera donc aussi bien des hommes que des femmes qui auront accès à ces services. La contribution du secteur au produit intérieur brut pourrait, selon une étude de l'Organisation des professionnels des technologies de l'information et de la communication au Sénégal, atteindre 20% en 2020. Cette prévision interpelle les autorités sénégalaises à aider à relever les grandes filiées à ce secteur car ceci pourrait permettre une pleine réalisation des objectifs du plan pour un Sénégal émergent. Malik Letik, comme on les appelle, sont en plein boom sur le continent. Certains pays comme le Rwanda ont très bien su capitaliser sur ce segment. D'autres comme le Sénégal sont sur le bon chemin et puis il y en a qui n'ont pas du tout surfé sur cette vague. Pourquoi ? – La première chose, c'est la volonté politique. Et quand on regarde le Rwanda, c'est la volonté politique qui fait qu'aujourd'hui, le Rwanda est un des modèles dans ce domaine-là des TIC. Le gouvernement rwandais, il me semble, a prévu même de couvrir 95% du territoire en haut débit d'ici trois ans. Donc c'est une ligne directrice qui est la bonne, qui permettra justement le développement de ce qu'on appelle l'économie numérique et de ce qu'a parlé ce reportage comme le e-commerce. Le Sénégal était dans une bonne dynamique. C'est un bon élève, mais le pays était dans une bonne dynamique parce qu'il y avait eu une véritable impulsion sous la présidence de Ouad. On avait fait des TIC, un véritable outil de développement et de décentralisation et ça, c'est nier par personne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce constat de dire que ce sont les opérateurs téléphoniques qui vont faire l'économie numérique. Maintenant, il faut s'intéresser de plus près aux prestateurs de services, aux développeurs et je dirais à la jeunesse sénégalaise qui veulent développer des applications pour permettre à l'économie numérique de décoller. Et pour cela, on en revient toujours à la volonté de l'État parce qu'il faut former des jeunes. Il y a eu une réunion, je me suis renseigné sur ce sujet-là de l'économie numérique à Dakar. Il y a eu un colloque très récemment sur l'économie numérique. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles pointaient comme problème ? Elles pointaient le manque de développeurs qualifiés. Donc ça, c'est une chose qui est un frein pour le développement de l'économie numérique. Donc il faut laisser l'émergence de véritables écoles, de véritables formations, d'une jeunesse qui soit vraiment prête à communiquer et à s'activer dans ce domaine-là. Comme vous le savez, beaucoup de pays ont déjà entamé cette transition, notamment les pays européens. Mais l'Afrique est sur la bonne voie. Je suis sûr que l'Afrique sera gérée, ce virage-là, du numérique. Et en plus, on le sait, d'ici 5 ou 6 ans, les économies les plus dynamiques, les économies africaines qui auront le plus de croissance, seront les économies africaines. Donc il faut miser sur ce secteur-là qui est porteur et création de richesses. – Gracien, de quelle manière le e-commerce, plus précisément, peut-il contribuer à réduire la pauvreté et à dynamiser nos économies ? – D'abord, il y a ceux qui font les affaires, notamment les jeunes qui sont au chômage, qui se retrouvent, il a bien dit Malik, il faut que les jeunes qui sont formés ou des jeunes qui sont motivés, parce que même s'il y a la volonté politique, s'il manque la jeunesse qui veut vraiment s'impliquer, il ne peut pas y avoir de e-commerce pour le développement de ces nouvelles technologies. Il y a ceux qui créent les entreprises, donc qui vont gagner de l'argent, il y a aussi les emplois. Deuxièmement, il y a surtout les consommateurs. Si quelqu'un achetait, par exemple, des produits qui coûtaient cher, s'il arrive à réduire de 20%, de 30% sa facture pour l'achat des produits, ça dépend des produits ménagers ou d'autres produits d'électro-ménager. Donc, il pourra aussi gagner le 20%. – Donc, l'e-commerce favorise le pouvoir d'achat ? – Oui, il favorise le pouvoir d'achat. Et en même temps, on peut se dire qu'il y a des gens qui étaient à un niveau qui ne pouvaient pas accéder à ces produits, qui pourront y accéder. Et espérons que ça pourra entraîner aussi un autre phénomène, disons, suivi. On peut penser, par exemple, les gens qui sont pauvres, c'est surtout dans le milieu rural, on peut penser qu'avec l'e-commerce, ils peuvent permettre d'acheter des engrais chimiques à un coût très bon. – Justement, est-ce que l'e-commerce va jusqu'à ces zones rurales ? – Justement, l'e-commerce pourra se développer, s'adresser, parce que c'est la grande partie de la population africaine. Donc, il ne faut pas que l'e-commerce essaie de copier ce qui se passe en Europe, où la population dans le monde agricole n'est pas très importante, ce n'est pas une grande part. Alors qu'en Afrique, c'est autrement. Il faut s'adresser non pas aux urbains, mais aussi aux gens qui se trouvent à la campagne, qui font l'agriculture. Ils ont commencé déjà au Kenya. – Jemal, est-ce que l'économie numérique, c'est un secteur indispensable au développement du continent ? – Oui, indispensable, sans aucun doute. L'économie numérique a fait son apparition il y a une vingtaine d'années. Les économies occidentales étaient dans une phase très compliquée et la création de cette économie nouvelle a incontestablement porté la croissance. Il y a un vieux rapport qui a été fait dans les années 80 par Simon Nora et Alamec, qui avait considéré que l'économie devait être portée par le pétrole et que finalement, les changements tels qu'ils étaient, allaient révolutionner la situation. En fait, ce n'est pas vrai, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Dans les années 2000, l'économie numérique a porté incontestablement les économies occidentales. La situation aujourd'hui en Afrique est incontestablement porteuse d'espérance. C'est-à-dire que le e-commerce, donc l'économie nouvelle, est capable de porter, de pallier en tout cas, aux difficultés que nous avons sur le continent africain. Tout le monde le sait, tout le continent africain, en tout cas, beaucoup de pays, c'est le continent africain. Vous pouvez difficilement faire du commerce quand la route ne marche pas, l'électricité ne fonctionne pas à une heure sur deux, l'Internet a un débit très faible, la législation est archaïque. C'est une réalité. Alors, l'avantage du e-commerce, c'est qu'il rencontre d'ailleurs les mêmes difficultés, mais il peut aller à une vitesse plus importante. Il rencontre les mêmes difficultés parce que les législations dans les différents pays, celles en tout cas que je connais un peu, sont mauvaises, elles sont encore archaïques et pas adaptées. Et donc, il y a besoin de les adapter. Deuxième chose, c'est que l'électricité est encore coupée un jour sur deux. L'Internet a un niveau encore très bas. Et les téléphones portables, quand ils existent, supplient généralement l'ordinateur et ils le font avec des moyens très rudimentaires. Et puis, les moyens de paiement électronique restent encore assez marginaux. Même si le téléphone portable porte des solutions par ailleurs sur autre chose, sur l'e-commerce en soi, ça n'est pas tout à fait réglé. Et puis, les délais de livraison ne sont encore pas dans des situations très bonnes. Cela dit, le tournant de la croissance africaine, de façon générale, est en réalité et elle sera portée par beaucoup de facteurs, y compris la consommation. Et parmi la consommation, l'e-commerce sera indestablement une solution. Un tout petit mot, nous parlons beaucoup du Rwanda, nous ne parlons pas assez du Botswana et on a tort. – Gratien, le Botswana également est une économie numérique très dynamique sur le continent africain ? – Oui, c'est une économie très dynamique, en même temps une économie qui est bien organisée. En fait, on retrouve des pays, finalement, où il y a une certaine gouvernance au niveau, disons, que ce soit la formation, au niveau aussi de la lutte contre la corruption, au niveau de l'organisation même de l'État. Parce qu'il faut savoir qu'on peut déterminer une politique, mais la politique peut échouer parce que le système en soi, l'administration, le système n'est pas organisé pour accueillir ça. Parce que c'est bien qu'avec les nouvelles technologies, il faut que le pouvoir soit bien préparé, parce que ce sont des systèmes qui peuvent aller à l'encontre, disons, d'un système de gestion un peu archaïque. Par exemple, les gens dans les pays où il y a une grande corruption, dans les pays mal organisés, parce que ce sont des systèmes aussi qui peuvent être récupérés par la société civile pour les dénoncer. – Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. – Sous-titrage ST' 501